Si vous souhaitez créer vous aussi des tests avec des formes personnalisées sur Canva comme ça, ça ou encore ça, alors vous devez essayer Typecraft. Typecraft c'est une application dans Canva ici qui vous permet donc de donner toutes les formes possibles à vos tests. Donc vous voyez là le test qu'on a là, le goûter écrit un peu avec cette forme a été fait directement dans Canva ici grâce à l'application Typecraft. Donc pour retrouver cette application il suffit tout simplement d'aller dans mes applis ici et dans la barre de recherche ici on va rechercher Typecraft comme ceci tout simplement. Donc vous voyez c'est grâce à cette application qu'on va créer le test en question. Je vais cliquer là dessus tout simplement, lire un peu le descriptif et faire ouvrir. Et maintenant on est dans l'interface de l'application. Donc ici on a la possibilité d'ajouter le test qu'on souhaite déformer. Alors si on revient sur ce design sans le test, on va essayer donc tout simplement de remettre en fait le test, le goûter ici. Tout simplement. Donc pour la police, si vous avez déjà une police connue, vous pouvez déjà rechercher directement la police en question. Et vous pouvez choisir également une police dans la liste de police qui vous est proposée ici. Donc là, moi j'ai choisi celui-ci. Dans la rubrique des styles, vous pouvez choisir donc de ne rien appliquer comme style ou soit juste d'appliquer en fait le style contour ou contour avec fond à l'intérieur. Donc en fonction du style que vous choisissez, vous pouvez voir donc la prévisualisation de ce que ça donne juste en bas. Moi je vais rester juste sur le non. Pour la couleur, je vais choisir donc la couleur blanche. Et une fois que c'est bon, je peux venir ici donc dans le tableau de prévisualisation et là donner la forme que je veux à mon test. Donc là tout de suite, si vous observez très bien, vous verrez que le test ici porte un contour bleu avec différents points aux extrémités. Et c'est grâce à ce point qu'on pourra donc tout simplement donner la forme qu'on souhaite donc à notre test. Donc ici par exemple, on voudrait que le test puisse suivre un peu la déformation donc du pain et prendre en compte l'espace qu'on a là. Donc pour le haut, on ne touche pas mais sur le côté ici, on va pouvoir donc agir. Donc là, je fais ça tout simplement. Ici, je vais renvoyer ça ici. Et à partir de ce niveau, je vais faire ça. Donc je peux essayer tout simplement de tirer ce côté là pour arrondir ou pas en fait la ligne à ce niveau. Vous voyez, quand je tire comme ceci, je crée donc une forme arrondie. Par contre, quand je ramène en fait la ligne ici à sa place, c'est beaucoup plus carré. Et c'est la même chose des deux côtés. Quand vous tirez comme ça, vous essayez donc d'arrondir le côté et de lui donner la forme que vous souhaitez. Donc là, je pense que ce que j'ai ici, ça va pour moi tout simplement. Je peux faire « Add to design » et l'ajouter directement ici à mon design. Et quand je viens ici, vous pouvez voir que j'ai réussi donc à voir la forme que je souhaite pour ma création. Voilà, j'espère que cette découverte d'application vous aidera à améliorer quelque chose dans votre processus créatif. Si vous voulez découvrir d'autres superbes applications, comme celle-ci, cliquez ici pour voir la vidéo complète. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ici. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!